Affaire Madi Makan, une Polonaise affirme être fillette disparue, un test ADN réalisé. La petite Madi Makan, disparue le 3 mai 2007 au Portugal alors qu'elle allait fêter ses 4 ans. Serait-elle finalement en vie ? Une jeune femme de 21 ans prénommée Julia résidant en Pologne affirme être la fille de Kathegeri Makan. 16 ans après la disparition de la fillette, la jeune femme est persuadée d'être Madi et a même créé un compte Instagram à Atia Madeleine Makan suivi par plus d'un million d'internautes. Au fil des publications, Julia tente de prouver qu'elle est bien Madi en dévoilant des ressemblances physiques similaires à la fillette. Par exemple, elle indique avoir la même tâche dans l'œil que la petite fille. Le même menton ou encore le même espace entre ses dents. Critiqué par certains internautes l'accusant de vouloir faire du buzz sur Madeleine Makan. Julia va pouvoir bientôt prouver ses dires grâce à un test ADN. En effet, les parents de la petite fille disparue ont accepté. À la demande de la jeune fille, de faire un test génétique afin de confirmer ou non que Julia est bien leur fille. Thank you for your support. Kat & Jerry Makan a great aid for ADN à test. Merci pour votre soutien. Kat & Jerry Makan ont accepté de faire un test ADN, peut-on lire dans la description de sa page Instagram. Selon la presse, les parents de Madi auraient effectivement donné leur accord afin de réaliser ce test dans le but d'explorer toutes les pistes précises le Daily Star. qui cite une source proche de la famille. « Ils sont probablement prêts à tout pour retrouver la trace de leur fille » confie Michel Agrappard d'Helmas. « S'ils l'avaient refusé, on aurait aussi pu à nouveau les soupçonner » ajoute-t-elle. En effet, les parents de la petite fille avaient été un temps soupçonnés d'avoir assassiné leur fillette car du sang avait été retrouvés dans la voiture de location utilisée par la maman. 25 jours après la disparition de l'enfant Pour rappel, en avril 2022, la justice allemande avait placé un homme en examen, Christian B. 1 pédophile multirécidiviste ayant vécu plusieurs années au Portugal. Il avait été identifié dès 2020 comme principal suspect dans sa disparition.